La transition est toute faite. Nous savons à partir de maintenant comment enregistrer des adresses Froganes, des réseaux Froganes publics, Froganes étoiles et ses transcriptions. Alors, juste avant d'enchaîner avec la prochaine présentation, je vais faire une petite digression. Comme vous l'avez vu, on vous propose d'enregistrer des adresses Froganes dans des catégories linguistiques variées, dans la langue que vous souhaitez. Mais n'oubliez pas que cela n'a d'intérêt que, je dirais, et surtout parce que les sites Froganes eux-mêmes, aient-ils besoin de le dire, sont internationaux au niveau de leur contenu. Alors, j'ai un petit site Froganes à vous montrer pour le prouver. Alors, sauf qu'apparemment, Thomas a cassé mon ordinateur. Merci, Philippe. On en avait parlé rapidement dans la précédente conférence. Il y a deux balises au sein de la technologie Froganes qui permettent de mettre du texte. Il s'agit de REST-TEXT et l'autre, c'est l'élément SET-FOND. Et également la balise texte qui est une balise enfant de REST-TEXT. Je vous passe les détails. Tout ça pour vous dire que, merci Philippe, il est tout à fait possible dans un site Froganes de gérer les différentes polices de caractère, les différents systèmes d'écriture. Et le site qui est ici en est un exemple, puisque, si je ne me trompe pas, 15 langues sont écrites dans ce site Froganes. Et ce sont les mêmes documents FSDL à chaque fois qui permettent de mettre toutes ces pages. Je ne vous fais pas une démonstration de la manière dont s'y prendre, mais pour vous le dire très rapidement, une balise vous permet, c'est la balise SET-FOND, de définir le système d'écriture que vous utilisez, également la police que vous souhaitez utiliser. Et ensuite, les balises REST-TEXT, dans lesquelles vous allez mettre votre texte, vous pouvez lancer, entre guillemets, vos caractères, votre texte. Puisque les documents FSDL, pardon, sont encodés en UTF-8 ou en UTF-16, il n'y a aucun problème. FroganesPlayer va reconnaître lui-même les scripts et selon les caractères sur lesquels il va tomber, il adaptera le FOND, le SET-FOND, c'est-à-dire la police et le système d'écriture que vous aurez déterminé pour cette police. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ce que je voulais vous montrer, c'était graphiquement la possibilité de le faire. Merci Philippe pour avoir projeté ce site Froganes. Merci Philippe. Merci Philippe.